What's up, gens de l'internet, j'espère que vous êtes tous sur parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, on est sur Néodium version 10 milliards, je sais plus combien Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la première vidéo sur cette nouvelle aventure Donc j'ai décidé de faire des vidéos, je ne sais pas exactement quel type de vidéos et quelle fréquence de vidéos que je vais faire Je veux juste préciser que je n'ai pas été rémunéré pour la première vidéo ce que j'avais fait en entre autres vidéos sur le skyblock des pixels Je n'ai pas été rémunéré, je ne suis pas rémunéré pour cette vidéo-là Je connais une des administratrices, responsable staff, pardon Elle m'a contacté, elle m'a dit, le serveur de mon pote il ouvre, est-ce que tu peux venir et tout Et j'ai dit oui, je n'ai pas été payé, j'ai parlé avec Molotov et tout L'admin est super sympa, il y avait des petits bugs qu'il y avait dans le monde ressources Il les a corrigés, il nous a remboursés et tout, vraiment Il a été super chantier avec mes potes et moi Et même mes potes n'étaient pas youtubeurs, ils ont eu des problèmes et ils ont été capables de se faire répondre hyper rapidement Donc franchement, le serveur en soi, top top au niveau support et tout Pour l'instant, on n'a pas eu de problème Donc j'ai décidé de commencer à faire une série Et aujourd'hui, l'administrateur m'a donné des clés Donc j'ai un clé de paysan On va commencer par la clé de journalier Parce que vous aussi, vous pouvez l'avoir en fait en faisant clé journalier Moi je l'ai dans deux minutes, vu que le serveur est l'ouvrir hier Je me suis coûté il y a deux minutes hier Donc on va ouvrir la clé C'est quoi ? Attends, quoi ? Clé journalière ? Ben, je ne peux pas l'ouvrir Ah voilà, je me disais bien qu'il y avait un petit souci aussi J'espère avoir un Hooper Pression of Flames ? Ah, c'est ma deuxième Hooper en diamant J'en ai eu une hier aussi, regardez, j'en ai une juste là Bon, ça sert un peu à rien Maintenant, clé du paysan C'est quoi la clé du paysan ? C'est la caisse numéro 1, juste ici Donc on peut avoir quoi de bon ici ? Oh, des Magma Crimes Ça nous prend des Magma Crimes parce que c'est un serveur quand même assez Yes ! C'est assez basé sur des Magma Crimes Les gaz tiers et des trucs comme ça Donc avoir un Magma Crimes en plus, ça, ça fait plaisir La clé discipline maintenant C'est quoi la discipline ? C'est celle-là ? Non, ça c'est serviteur Serviteur, c'est celle-là Ok, donc qu'est-ce qu'on peut avoir ici ? Oh, des pioches, des Crimes de Magma Encore des Magmas, s'il te plaît Ou une Hamdou Une Hamdou Non ! La Hamdou, on peut crafter des items légendaires avec, les gars Oh, fais chier, attends Oh, je vais vous montrer après On aurait pu crafter plein de trucs Et la dernière clé ? Allez, ça nous prend au moins des trucs bien, là Un Chunk Hooper Une Hamdépée Vas-y, une Hamdépée, ça va Une Hamdépée, c'est bon On pourra faire une épée Parfait Je vais vous montrer Slash IS Retourne à notre île En fait, j'aurais voulu avoir la Hamdou Parce qu'on peut crafter la houe de plantation Comme ça ici Tu vois, on aurait pu juste mettre des magmas Et des trucs ici Et on aurait pu avoir une houe qui nous La houe qui nous permet de planter Une graine de blé, patates et carottes automatiquement Et si on va dans les jobs Ce qui donne le plus d'argent C'est les patates, regardez Les patates, le blé et les carottes C'est 3.4 Compativement aux autres trucs Oh non, le nether wart, c'est vraiment beaucoup aussi Ah ouais, la nether wart, c'est quand même vachement bon aussi Oh, dommage Qu'est-ce qu'on peut crafter avec l'âme d'épée ? On peut créer l'épée incassable Donc épée incassable avec tranchant 5 Indispensible pour crafter l'épée d'expert Donc c'est l'épée suivante 0.6% de chance de gagner une malcrime en tuant n'importe quel mob Ok, c'est sur ça que ça peut être intéressant ça Ça me prend juste 4 trucs, je vais le dire à mes potes Yo, les gars, sur la vidéo, j'ai ouvert une clé J'ai eu une âme d'épée On peut faire une épée incassable si vous avez 4 larmes de gas Vous en avez ? Une épée incassable ? Non, moi j'en ai 2 mais Après ? C'est pas grand chose Bah si, parce que tu peux avoir 0.6 chance de gagner une malcrime en tuant n'importe quel mob Ah mais tu sais qu'il faut augmenter le level de chasseur, de ouf Ah ouais, c'est vrai Attends, il faut... Parce qu'après tu peux crafter l'épée d'expert Bon après ça commence à être cher mais au bout d'un moment l'expé c'est quand même hyper cheaté des épées Ouais mais c'est super chou à travers ça Ouais c'est vrai Donc on peut voir, il y a plein d'items que vous pouvez crafter ici Genre, ça je sais pas c'est quoi, un spectra-pomme, ça j'ai jamais entendu parler, jamais vu encore Il y a des potions de fly qu'on peut crafter aussi, des magma crémés Ça ça, on pourrait en faire par exemple, on en a quand même pas mal On peut faire des téléporteurs, donc voilà encore une fois ça prend des larmes de gaz Des magma crème, les magma crème c'est comme vraiment une monnaie sur le serveur On en a besoin pour plein de trucs, des casques de farmer mineur et tout Ça on les débloque à un certain nombre Et aussi un auto-sell chest, ça c'est très rare Mais si on fait le job, qu'est-ce qui est intéressant c'est qu'on peut voir toutes les récompenses Donc par exemple le fermier C'est par exemple ici Vous voyez moi je suis rendu au niveau 6 Donc je peux voir ma progression, je peux voir toutes les récompenses que je vais avoir en farmant Et je crois qu'à un moment donné on gagne une marmure du fermier juste ici au niveau 15 Donc à 30 000 Donc on n'aura plus besoin de notre armure en fer à partir de ce niveau 15 là Donc là je sais qu'il y a quelqu'un qui farm en haut laisse ça Moi j'ai farmé la canne à sucre un peu, euh, la canne à sucre La... La nether wart Et aussi j'ai rien de coppe les gars Pour ceux qui jouent sur serveur, je suis rendu bientôt vicompe Mais je suis rendu coppe juste avant Ça nous prend 750 000 pour le prochain Donc on va pouvoir acheter le condensateur stick On va pouvoir avoir aussi une boost de vente de 1.1 Et un spawner à zombies lorsqu'on va passer au niveau supérieur Donc ça c'est plutôt cool Bon maintenant je vais vous présenter un peu l'île Et ensuite je vais aller farmer Donc ici on a un générateur de cobble Donc euh... Bon... Je pense que c'est assez explicite hein Comme vous voyez un générateur à cobble On farm la cobble ici Bon il y a des meilleures façons de la farmer bien sûr Il y a des meilleurs trucs Ici on a un spawner Je vais vous montrer combien de spawner on a Je crois qu'on en a beaucoup Je sais même pas exactement le nombre exact qu'on a Tellement il y en a Donc ici on en a Comme vous voyez toutes les spawners à squelettes et à zombies Et en haut on a un autre On a les spawners ici encore en haut Mais celui-ci c'est seulement pour les araignées Comme vous pouvez voir il y a quelques spawners araignées Un peu moins quand même Genre peut-être une dizaine Comparativement en bas les spawners à squelettes On en a vraiment beaucoup Donc je vais essayer de monter encore un peu mon niveau de farming Je vais pas vous mentir Et puis on va voir qu'est-ce qu'on va faire ensuite Avec l'épée d'âme Est-ce qu'on fait l'épée incassable ou pas Parce que si on est capable d'avoir un épée incassable Et pouvoir lui rajouter looting dessus Ça peut devenir quelque chose d'intéressant On a aussi amélioré notre île Donc à la base l'île se termine juste ici Mais là on l'a amélioré Ça coûtait 100 000 dollars On l'a amélioré jusqu'à là-bas On est en train de créer des farms à citrou Donc je crois qu'il y avait un gars Il y a Compton qui était en bas Voilà Compton il a commencé à créer une farm à citrou comme ça Il va juste nous falloir un truc hopper Et on sera bon pour un hopper chunk Pardon Et on sera bon pour continuer Donc je reprends lorsqu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe Mes chers collègues A tout de suite Yop les gars Donc en fait j'ai misé depuis quand même pas mal de temps Il y a un youtubeur qui m'a fait un don C'est Faucheur Il est déco Mais il m'a fait un petit don Donc on va crafter la pioche incassable Donc avec la arme de pioche Compton il l'a eu dans une clé Donc on va crafter la arme de poche Et moi j'avais les gaz tiers On peut les en crafter avec des magma crème Donc lorsque vous mettez 9 magma crème Ça vous fait une gaz tiers Et donc on en a quand même un peu ici On en a 4 Donc si je me souviens bien Le craft c'est ça Avec des pioches dans les coins C'est pas ça ? Vous n'avez pas les items ? Oh mon dieu une chance Je crois que j'avais oublié Pioche incassable Crafter cet item Et on l'a crafté C'est bon Pioche incassable Et ça fait quoi ? De casser En cassant de la cobble Stone Ou n'importe quel minerai Oh Intéressant Vas-y je vais l'essayer un peu Donc en gros on peut gagner des magma 0.3% de chance Et gagner des magma Ok Pas mal quand même Bon ben Je vais continuer à monter mon mineur Les gars à tout de suite Et hop les gars On se reprend Genre 12h plus tard En fait j'ai farmé de ouf Le truc de minage De farming aussi Je suis rendu farming niveau 15 J'ai mon armure de farmur J'ai aussi réussi à amener Jusqu'au mineur niveau 15 Un peu plus que niveau 15 Et je suis enfin Armure de mineur aussi Mais je l'ai passé à Volkin On est en train de farmer Dans le bilan de jungle Pour la quête du bûcheron Mais eux pendant qu'ils font La quête du bûcheron Moi je suis en train de faire La quête La dernière étape De la quête du Comment ça s'appelle De notre ami Le fermier Donc le Le fermier demande 1700 trucs comme ça Là je crois Je vais regarder sur le wiki J'ai le wiki de bar juste à côté Il nous demande 1722 lianes Donc les lianes comme ça Et ensuite Il nous demande Deux stacks de laine Donc ça ça va Et il faut lui donner aussi Trois cisailles Mais ça les cisailles C'est du fer Donc ça devrait le faire Assez rapidement Le plus compliqué C'est de ramasser les lianes Donc je vais vous reprendre Lorsque j'ai toutes les lianes Pour débloquer enfin Le craft de la houe En La houe La lame de houe Et on pourra se crafter Une houe automatique Pour récolter et farmer Les Vérus du nether Et les autres trucs Donc j'ai vraiment hâte De vous montrer ça On a aussi amélioré La pioche encore une fois Donc la pioche Elle est rendue On est rendue avec une pioche Méga cheatée Je ne l'ai pas sur moi J'ai une pioche normale Mais vous allez voir Lorsqu'on va être sur l'île Je vais vous montrer On a méga pioche cheatée On a laissé un coffre Avec des items légendaires Pour ceux qui sont sur l'île Et ceux qui sont sur le serveur Ici Donc sur mon île Il y a Volkin, Nathan Et Fightrix Comme vous pouvez en voir en haut Et il y a aussi Content Mais Content Lui il est sur l'île normale Il est en train de farmer Je crois Donc Voilà quoi Donc je vous reprends Lorsque j'ai tout ce qu'il faut Ok J'ai tout J'ai tout ce qu'il faut Mes collègues Donc j'essaie juste De retrouver le paysan Je crois qu'il est en face là Donc j'ai les 3 Cisailles J'ai les 27 stacks 27 stacks Normalement ça devrait être assez J'ai fait des calculs Normalement ça devrait être assez J'espère Parce que sinon J'ai l'air d'un con Et on va pouvoir enfin Acheter de la houe au shop Donc ouais On a les ingrédients Parfait Donc à basité D'acheter de la houe De l'âme dans le shop Et on a terminé la progression Parfait Bon bah Celui là il est terminé Ça nous permet de débloquer Un autre truc Qui est le bûcheron Donc attendez Je suis en train de chercher Mon wiki Le wiki juste ici Donc on a Ouais Le bûcheron Qui a été débloqué Donc Maintenant la première étape Du bûcheron Il faut lui donner 512 bus de jungle 512 bus de boule 512 bus de chêne Et 512 bus d'acadien Pour une récompense De 25 000 dollars Ok Je crois que je vais faire ça Je vais m'enchantter une hache Et je vais faire ça les gars Donc On va aller quand même Pourquoi Ça me demandait de la laine Mais ça me l'a pas pris en fait Bon bizarre C'est pas très grave C'est un petit bug Ça disait que ça prendrait 3 stacks de laine Mais ça la Ça la prend pas Donc on va la remettre dans le coffre Au pire des pires C'est pas très grave Et puis On va voir On peut peut-être acheter Un truc de ou C'est ou les trucs de ou Items légendaires On peut maintenant acheter ça Donc avant On ne pouvait pas je crois Et là maintenant on peut 200 000 Je l'ai vraiment acheté en fait Oups Oupsi de oupsi Rank up de toute façon Ouais c'est ça Et ça me prend Ça me prend 15 millions Pour rank up À Duke Je pense pas qu'on va le faire bientôt Mais on a des blocs ensorcellés Je vais vous montrer mon ECU Il fait Slash spawn Je vais vous montrer mon truc De toute façon On a Quelques items Qu'on a 2 blocs ensorcellés Qu'on est passé de niveau On a 12 armes de gaz Et une épée Une arme d'épée Qu'on a eu au début de la vidéo Donc là je vais mettre la arme de ou ici Et je crois Que En fait non Je crois que je vais la prendre Et on va scrafter une ou Sur notre île On va scrafter une ou Qui peut replanter les verus de nether Comme ça je pourrais faire On pourra faire une forme auto de verus Avec des rails Et tout On aura déjà resté dedans Et rester appuyé Et ça va nous promener un peu partout Donc laissez moi voir vite fait C'est pas ça C'est juste ça ici Donc ça serait cette cyber ou ici Donc c'est quoi Ça nous prendrait Non Attends Non Celle là Ok ça nous prend 4 lampes de gaz Patate Bon bah ça va les gars On va faire ça Donc 4 lampes de gaz On l'a Ça nous prend juste la patate J'espère qu'on a une patate quelque part Graines de citrouille On a besoin On a besoin des graines de melon On a besoin De quoi d'autre La patate en fait C'est juste la patate qui nous manque J'espère qu'il y a une patate Qui traîne quelque part ici Patatos S'il vous plaît monsieur le jeu Patatos Il n'y a pas de patate les gars C'est sérieux là On a plein de coffres Plein d'items Mais pas de patate Ok Sérieux ça C'est un peu honteux quand même Vous ne croyez pas Il y a deux larmes de gaz ici On va les prendre Pas de patate ici Une patate ici Parfait Je crois qu'on a assez pour crafter Les items qu'il nous faut Donc la hou C'était la cyber hou Non c'était celle là Une graine normale Ça ne devrait pas être très compliqué Voilà Et on peut crafter enfin La cyber hou Donc c'est une hou Automatique C'est Perfecto Donc maintenant Quand on va récolter Donc la verrue Elle se replante instant Et on gagne 4 XP A chaque fois les gars Incroyable On va pouvoir farmer Le niveau farming Encore plus vite Et monter encore plus nos jobs Donc on est Chasseur 2 Parce que je voulais cliquer Fermé je veux dire Fermé 15 Si on est capable de monter Oh alors regardez l'argent qu'on gagne 500 000 500 000 500 000 500 000 Un oeuf de dragon Ici ça peut être vraiment pas mal Et en plus j'ai aussi bien augmenté mon mineur Aussi Comme on peut voir ici Je suis mineur 18 Bientôt 19 Et ensuite au niveau 20 On gagne un oeuf de dragon Et la pioche de l'expert Donc ça Ça va être plutôt pas mal Ensuite il faudra que je travaille sur le bûcheron Parce qu'on n'a jamais commencé Pour être franc avec vous Donc le bûcheron aussi On peut gagner pas mal de trucs Donc on va faire ça Et aussi chasseur Qu'il faut que j'améliore Ok Donc let's go Let's go bosser sur notre Sur ça Mon pote la salade Il a trouvé la quête du mineur Donc on va faire la quête du mineur Donc c'est quoi les dialogues Ok Bonjour vous avez besoin Bonjour J'avais un peu J'ai besoin de 1000 pierres Ok bah voilà J'en avais Je pensais que c'était plus que ça 25 000 balles gratuits On a besoin de minerais de fer 32ème road Et bah ça va 7 ohms On va faire un 7 ohms ici Et en vrai franchement Ça se fait assez facilement On a juste à aller Faire marcher le générateur Et ça sera pas mal Allez Ouais les gars En fait il y en a tant Il est en train de faire Il est en train de miner Donc on a récupéré Quelques minerais On les a mis dans le coffre ici Avec mon collègue la salade Le seul problème C'est que comme vous voyez Il nous en manque pas assez Donc on en a pas assez pour le faire Donc je vais aller Je vais aller au spawn Je vais aller chercher mon épée Et on va crafter Une des épées J'ai crafté un 9 de dragon aussi Donc on verra Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Mais on va prendre l'âme Ça Voilà Les blocs en sorcelles On peut les laisser là pour l'instant De toute façon Il faut être prestige Pour y aller Donc ça veut dire Qu'il faut être au moins emprunt Donc J'ai pris l'épée Et quelle épée Qu'on pourrait se crafter Épée incassable On pourrait faire L'épée incassable On pourrait faire Celle-là ici Non Celle-là on peut pas Parce que ça prend L'épée incassable Mais On pourrait faire Celle-là après Et ça nous donnerait 0,6 Oh Ça peut être intéressant ça Sinon on peut faire celle-là Mais on n'a pas Le niveau pour l'utiliser Je crois Ou la crafter Donc on va faire L'épée incassable Et ensuite On va faire l'épée d'expert Donc on a 20 verrues Ça va m'en prendre un peu Je vais demander Je pense qu'on a réussi Pour en faire deux Je vais demander à mon ami La salade Je crois il a deux verrues Il a deux gas La salade T'as deux gas Pour que je puisse Faire l'épée incassable Ou pas Oui On va les avoir Ou pas Ouais En fait la coble Ça se vend pas C'est de la merde Non ouais Ça stack les coffres De ouf Regarde-la Parce que Tu sais Quand on va faire Des farms Ou quoi Ça peut être intéressant Mais Tu les as sur toi Non Tu les as mieux Gros Tu es vraiment Une rapia Ça me prend Quatre rotaine flèche Maintenant Je vais frapper un mob C'est bon J'en ai neuf Tu es ça ? Non Je n'ai pas rien L'équipe Ils aient ma mère Pourquoi ? Tu les as lancés par terre ? Ah oui Ben Je ne les ai pas L'équipe Ah c'est bon Attends Elles sont revenues Mais là dans le coffre C'est plus safe Parfait Merci Donc je crois Qu'on a tout Ce qu'il faut Pour crafter l'épée L'épée incassable Donc on a les quatre Ouais Crafter Quoi ? Pourquoi ça ne veut pas ? Il faut être au niveau 5 Oh Eh par hasard Tu ne serais pas au niveau 5 De chasseur ? Ça dit qu'il faut être au niveau 5 De chasseur Pour crafter l'épée En fait Ah c'est 5000 xp Bon ben Je vais me mettre là Je vais farmer Je reviens Ouais Re les copains De l'interweb Donc En ce moment Je dois vous avouer Il y a un putain de truc Qui s'est passé Donc j'ai crafté La pioche ultime Mais en fait Mon problème Est le suivant Le recording Il est noir Écran noir Et en plus J'ai eu un autre petit problème C'est que Les gars Il y a eu un bug En fait Il y a un gros bug Avec la pioche En fait Lorsque vous la craftez Vous ne pouvez plus Après Elle ne drop pas Donc je vais vous montrer En fait Donc en gros Quand j'ai crafté la pioche Donc là Il y a Nathan Qui est là Moi je faisais du bois Mais en gros Quand vous la craftez Donc ça coûte Attends Ça coûte 4 oeufs de trucs Ça coûte la pioche suivante Donc regardez Ça coûte la pioche de richesse Et la pioche de l'expert Donc j'ai tout crafté ça Et en fait Ça m'a volé mes items Et ça ne m'a pas donné de pioche Donc j'ai dû faire Un ticket support sur Discord Et la mine m'a redonné Une pioche comme ça Mais là Le problème qu'on a C'est que mes potes Eux ils n'ont pas de pioche En fait Vu qu'eux ils ne sont pas Les minères J'ai 25 Et moi je suis minère J'ai 27 Donc là je vais devoir En créer une comme ça Donc on va faire ça Pour terminer la vidéo d'aujourd'hui Donc ça nous prend 4 lames de gaz On en a 3 Je pense qu'avec ça On peut en faire une de plus Eux Ouploi On va même en faire 2 Eux voilà Donc 4 lames de gaz On va en garder une Dans mon inventaire Pour quand je farm Ou quoi qu'on en drop Ou quoi Quand on vote ou quoi Eux ça nous prend quoi d'autre 4 stones Eux la stone On en a ici Donc 1, 2, 3, 4 Et ça nous prend Une âme de Ouh de pioche Et vu que j'ai terminé Dans la Oh mais ça aussi La séquence elle a bugué Bah vous avez pas vu Mais j'ai terminé la quête Du mineur Donc qui nous permet D'acheter la arme de pioche A l'HDV si jamais vous Voilà quoi Donc c'est parti On a crafté une pioche Incassable Maintenant ça nous prend 3 lames de gaz Et un oeuf de dragon Donc Je vais demander à mon pote Nathan Nathan est-ce que tu es présent Mon collègue ? Affirmatif Avez-vous des lames de gaz Sur vous mon cher collègue ? Affirmatif Donnez-moi-en quelques-unes Pour crafter votre pioche Mon cher ami Mon cher ami merci Donc parfait Pioche de gaz On a plus d'acheter Ça prend La pioche de l'expert Et c'est quoi ça prend ? Ça prend 3 lames de gaz Et des blocs de diamants Ça devrait pas être un problème On en a ici 1, 2, 3, 4 Perfecto Pioche ici Non c'est pas celle-là C'est celle-là Crafté Et voilà Donc on a la pioche de l'expert Donc on va lui mettre dans le coffre Il a une pioche de l'expert Maintenant que pour lui Ce petit bâtard Pendant que moi je peux utiliser Il a utilisé Pendant que moi je peux utiliser celle-là Et c'est là Qu'est-ce qui est intéressant C'est qu'il y a la fortune 7 les gars Et on a 1% de chance De gagner de la magma crime Encore sans n'importe quel minerai Ou de la cobble Donc ça j'ai vraiment hâte De pouvoir tester Lorsque je vais écouter ma série Donc en fait Si vous savez pas comment je fais Comme là c'est ce que je faisais En fait avec le bois en bas Avec mon pote content Donc mon pote content Il me pose des blocs Et moi je casse Et j'augmente mon bûcheron Mais en fait Pendant ce temps-là J'écoute la série Et Big Bang Theory Donc je sais pas si vous connaissez C'est une série américaine Assez populaire Donc comme vous voyez Alors je fais juste ça Et lui il met juste les blocs Sur la machine Et voilà Comme ça j'ai juste à farmer Comme ça je fais juste Laisser employer ma souris Pendant que j'écoute la série Sur mon deuxième écran Et ça gagne de l'XP Je fais la même chose Pour monter mon minage Et tout ça Et comme on peut voir Minage je suis rendu 26 Bientôt 27 Et niveau de mon bûcheron Je viens tout juste de passer Niveau 8 Et il faut être niveau 20 Pour pouvoir rank up Slash rank up Parce que j'ai essayé Ça coûte 15 millions Tu vois Mais regardez Ça dit qu'il faut être niveau 20 Bûcheron Donc voilà On va avoir un boost de vente De 1.2 en plus Et un bloc en sorcelet Et ce que je vais faire aussi Après cette vidéo-ci Je vais acheter des points boutiques Je crois Et je vais m'acheter Un boost Un sell chest Donc on a déjà un sell chest Que j'ai posé aussi Dans le truc que vous avez pas vu Et comme vous allez voir Le sell chest Ça nous a déjà apporté Presque 1.3 millions Et en gros Ce que je crois Que je vais faire C'est que je vais en racheter Un autre Un deuxième sell chest Parce que ça C'est pour notre farm à citrouille Mais j'aimerais bien Aussi N'en faire un Pour une farm à cactus Donc on a une farm à cactus En haut Et ça serait bien D'en faire un aussi Un sell chest Pour notre farm à cactus Sauf que c'est 20 millions Le coffre quoi Donc c'est pour ça Que je me dis Si je peux l'acheter Sur la boutique Avec des points boutiques Ça le fera Ah il a plus de bloc Hop 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 On va lui donner des blocs Voilà Nous on va remplir notre inventaire Pour pas récupérer les blocs Et c'est parti On est parti Mais on kiki Je continue à faire ça J'écoute Big Bang Theory Merci à tous d'avoir regardé la vidéo Si vous avez pas encore Rejoiné le serveur Vous pouvez le rejoindre Dès maintenant Le serveur c'est un serveur 1.8 à 1.12 Un farm run En mode skyblock Donc c'est plutôt stylé Et ça va à quelques langues En ce moment On m'a dit que Ça va être réglé très rapidement Vu qu'il ne s'attendait pas A avoir autant de joueurs Et franchement Moi je prends plaisir à jouer Je fais des streams sur le serveur Et tout Donc si ça vous intéresse Vous pouvez toujours Revenir sur Twitch Regarder mes lives Et n'oubliez pas De me laisser un commentaire Si ça vous intéresse De faire une série Sur ce serveur là Ça ferait différent De toujours Hypixel C'est un peu plus On se rapproche un peu Du faction les gars Il y a des serveurs factions Qui vont ouvrir bientôt Et il y en a qui m'intéressent Donc c'est cool De rediversifier un peu la chaîne Donc laissez moi Un message en commentaire Je vous aime Et je voulais remercier Faucher Il est youtubeur Sur ce serveur Faucher Il m'avait fait un don Quand on a commencé Il m'avait donné Quelques petits trucs Donc merci à toi beau gosse Bonne journée les gars N'oubliez pas de like la vidéo Partagez à vos collègues Et rejoignez mon Discord Skyblock Hypixel Skyblock Si ça vous intéresse Je vous aime C'est Tycons Ciao ciao